Jouer avec soi-même dans un film, c'est génial pour un comédien ou c'est un peu inquiétant ? Peut-être un peu les deux, mais c'était vraiment super de le faire. Je me suis amusée bien, tout le temps sur le plateau, c'était quelque chose de nouveau. Oui, j'ai dit toujours que c'est super de faire les choses différentes dans chaque film, les personnages différents. Et ceci, c'était bien. Vous avez dit que passer d'un personnage à un autre, c'était ça ce qui vous plaisait le plus. Là, c'était passer d'un personnage à un autre dans la même scène, d'une minute à l'autre. C'est le top ? Oui, c'était le mieux, le top. Et si on récapitule, donc Five Children, Neverland, Charlie, Arthur, August Rush, maintenant Spiderwick, vous êtes associé à l'univers du merveilleux, du poétique, de l'émotion. Est-ce que c'est l'univers qui vous correspond le mieux ? Oui, peut-être. Comme je dis, j'aime bien faire les choses différentes. Mais oui, le monde fantastique, c'est bien de tourner. Et oui, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de s'amuser bien sur tous les plateaux, n'importe quoi sur les films. Et sinon, je dois arrêter parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce que je fais. Et j'ai de la chance. Peut-être les films sont... Oui, les films... S'il y a un film avec les personnes tout normales, et une vie normale, peut-être une heure de la vie de moi, ça va être bien au mieux. Et donc, bien sûr, on veut qu'on voit les films, de voir quelque chose un peu différent, et oui, des mondes entières, super et fantastiques. À partir de quel moment à jouer c'est devenu vraiment un métier sérieux, je veux dire, un real job, un vrai travail ? Je pense que, oui, sur tous les plateaux, il faut être mieux, il ne faut pas oublier que c'est pour tous les autres, c'est un métier, c'est quelque chose d'important. Mais aussi, pour moi, ce n'est pas un métier. Non, pas vraiment. Je sais que je dois travailler, mais ce n'est pas un métier, c'est quelque chose que je fais pour me amuser. C'est d'abord un plaisir, c'est toujours un plaisir. Oui, oui, toujours. Et vous n'êtes toujours pas sûre que vous serez acteur plus tard ? Non, pas sûre. Je ne sais pas. Parce que, oui, en ce moment, c'est super et je veux continuer. Mais je sais que je dois continuer avec les études et avec l'école. Et donc, si je me réveille demain et dire, je veux faire quelque chose différent, j'aimerais bien avoir l'occasion de le faire. C'est quoi le plus difficile ? C'est entrer dans un rôle ou le laisser derrière soi et l'oublier ? Oui, c'est toujours difficile en fin de film. Bien sûr, parce que toute l'équipe, c'est comme une famille aux fins de film. Ce film, c'était quatre mois dans la forêt avec le pleut à Montréal. Et donc, tout le monde est très proche. Et oui, il se devient un ami. Par exemple, Sarah, il devient une bonne amie aux fins de film. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous donne vraiment envie en ce moment ? Est-ce qu'il y a un rôle que vous cherchez ? Donc, peut-être dans un autre univers, peut-être dans une autre façon d'interpréter. Peut-être, par exemple, un bad guy ou quelqu'un mauvais qui tue tous les autres sur le film. Oui, ça serait bien. Parce qu'au fin du film, on va penser qu'on ne peut pas être lui, il est le petit garçon. Mais oui, c'est moi. Est-ce qu'il y a des acteurs, peut-être des modèles, en tout cas des inspirations que vous avez toujours en tête ? Peut-être Johnny Depp, parce que j'ai travaillé avec lui deux fois. Il est devenu un ami. Oui, il est deux choses merveilleuses. Il est un bon acteur. Il est super, ses choix avec les personnages, il est complètement différent et unique. Mais aussi, il est super, il est génial comme humain. Il dit, c'est simple, mais il dit bonjour à tout le monde, il ne pense pas qu'il est mieux que les autres. Il est génial. Une carrière comme ça, un peu comme la façon dont Johnny Depp la pratiquait, c'est-à-dire en passant d'un personnage à un autre. Oui, c'est ça. C'est ça la clé ? Oui, peut-être, oui. Pourquoi pas. Et aussi avec la famille, la famille reste importante pour lui. C'est bien. Pour moi, c'est la chose, peut-être la pire de tourner un film. Par exemple, à l'étranger, à Montréal, c'était quatre mois et ma mère et mon frère, ils restent à l'Angleterre. Ça, c'est... Long ? Oui. Oui, bien sûr, il a rendu des visites à moi, mais ce n'est pas la même d'être avec eux tous les jours. Oui. Avec Spiderman, qu'est-ce que vous avez retenu de plus important ? Qu'est-ce que vous avez découvert encore sur ces métiers bizarres ? De tourner avec les jumeaux, c'était un... Oui, au début du film, c'était difficile pour tout le monde. Et... Mais je pense qu'on a le fait, on a le fait bien. Comment se fait-il que vous parliez aussi bien français ? Je... Je... L'étude à l'école, mais... Et aussi, j'ai... Oui, j'ai tourné ici en France avec toute personne et... Et... Et Jean-Jacques Hanot aussi. Et donc, bien sûr, ça a aidé. Mais je fais de mon mieux. Vous faites très, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.